Donc on est arrivé à ce premier conseil, comment prier avec Havana. On va commencer par étudier une toute petite Mishnah qui se trouve dans la Seche de Brakhot. L'Agmara le dit, l'Agmara le développera cette Mishnah. Et on dit, vous ne l'avez pas vu, c'est l'Agmara, je vous le dis rapidement. On ne se tient, pour l'Amida et la Mithor Koved Rosh qu'à travers une tête lourde, c'est-à-dire quoi une tête lourde ? Koved Rosh, c'est le contraire de Kalout Rosh. Kalout Rosh, c'est d'aller faire preuve de légèreté d'esprit. Donc Koved Rosh, c'est le contraire, avec concentration et sérieux. B'achnara, ça veut même dire, avec soumission devant le Kavde Jumachou. Et puis la Mishnah nous dit, donc on est dans le Perek Ramishi, dans le cinquième chapitre de Masteched Brakhot. La Mishnah nous dit, Chassidim Harishonim. Les premiers Chassidim, la première définition de Chassid, c'est quelqu'un de zélé dans la Mishnah. C'est quelqu'un qui va au-delà de ce que la loi demande. Les premiers Chassidim, ayyous, shoin, sha'a, ahat. Ils patientaient, sha'a, ahat, on va d'abord traduire par une heure. Une heure avant de prier. A l'endroit où ils allaient s'apprêter à faire leur amida, ils patientaient là-bas une heure. Oumid Palelim, ils faisaient leur amida. Kedei Sheikhavenu Libam Lavien Shibashanaim, afin de diriger leur coeur vers leur Père qui est au ciel. Donc il y avait une heure de présence avant l'amida, puis ensuite ils priaient. Ah voilà, tu es là du coup. Alors justement, c'est vrai que j'ai traduit déjà par chat, par une heure. Et on verra même, c'est ce qui vient juste après. C'est l'Akmara qui continue. Et l'Akmara dit, et après l'amida, donc dès qu'ils allaient finir leur amida, leur tila, ils patientaient encore une heure. Et nous ce qui nous intéresse déjà, c'est le sha'a qui est avant. Alors l'Akmara elle pose la question, elle dit, de quoi il s'agit ? Et d'où est-ce qu'on apprend que, qu'il y a ce, on va pas dire ce devoir, presque un devoir, de patienter une heure avant ? D'où est-ce qu'on apprend ces choses-là ? L'Akmara a dit, c'est le chapitre Pédalet, verset numéro 5. Vous connaissez bien, c'est pas ce qu'on apprend. Heureux, ceux qui sont assis, qui demeurent, dans ta maison, avant qu'ils ne te louent. Donc, il y a un verset, qui dit, c'est David Améler qui dit, heureux, ceux qui siègent dans ta maison, alors qu'ils ne t'ont pas encore loué. Il y a un verset, et Rabbi Yosha Ben-Evi rajoute, celui qui fait sa mida, doit encore patienter une heure après sa mida. D'où on apprend ? Chez l'Emma, parce qu'il dit dans Tehilim, c'est le Tehilim 140, verset 14. Traduction. Mais les Tzadikim Yudu Lishmecha, ils reconnaissent ton nom, c'est-à-dire Yudu, ils reconnaîtront ton nom, et ils siègent, ceux qui sont droits, devant toi. Donc là-bas, Rabbi Yosha Ben-Evi dit qu'il s'agit, ils reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu ton nom à travers la mida, ils t'ont reconnu, et maintenant, ils siègent encore devant toi. Donc d'après Rabbi Yosha Ben-Evi, c'est pour ça qu'il y avait ces fameux chassidim-là, qui patientaient avant, qui patientaient après. Encore une fois, chassidim, traduction, définition de chassid, c'est quelqu'un zélé dans les mitzot, dans la pratique. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais c'est intéressant ce que tu me dis. c'est vrai, il y a cette Braïta, c'est une Braïta, qui dit, il venait une heure avant, il priait pendant une heure, et ensuite, il revenait, il restait pendant une heure, la Gemara pose une question simple, c'est quoi ? c'est ce qu'ils faisaient de leur journée. Exactement. Bechim et Akhar, si je fais une tisha, Shabbayot, si ils passaient 9 heures de tefilot entière, puisqu'il y a Shacharit, il y a Mitra et Arvit, je me dis, il y a une heure avant de préparation, une heure de tefilah, et une heure ensuite, et qu'il y a trois amigdotes, alors... Et demi-journée. Comment est-ce qu'ils faisaient ? Torah Taver Mish Tameret, comment est-ce que leur Torah, elle s'accomplissait ? Ou Melartan et leur travail, leur job, et Yach Naazet, comment est-ce qu'ils s'effectuaient ? Et qu'est-ce qu'ils répondent à la Gemara ? Et là, Mitra et Chachidim, puisque ce sont des gens qui sont zélés, ceux des Chachidim, Torah Taver Mish Tameret, leur Torah, elles se préservent dans leurs souvenirs, c'est-à-dire qu'ils ont étudié, ça reste, et ils sont en constance, constamment, avec leur Torah, qui reste dynamique, Et leur travail, il est béni. Donc ils n'ont pas besoin de travailler toute une journée, ce qu'ils faisaient, était source de Braha. C'est pour ça que la Gemara l'a dit. Bon, c'était juste pour savoir où on va arriver en réalité. Juste, il faut vous dire, on a traduit, pardon, Sha'a par une heure, qu'est-ce que c'est Sha'a ? Alors que Sha'a, c'est pas forcément une heure. Je vous rapporte là-bas les différentes explications. On aurait pas dit Sha'a ? En Perusha, Sha'amamash. Il faut pas forcément, je dis pas forcément, parce que certains le disent que oui, c'est une heure. On aurait pas dit Sha'a. On aurait dit quoi ? C'était, on aurait dit, Sha'a Ha'at, c'est une heure. Il a marqué quoi ? C'est juste Sha'a. Sha'a Ha'at, c'est marqué. Oui, mais c'est juste Sha'a. C'est Sha'a Ha'at, c'est une heure. Alors Sha'a, c'est quoi ? Alors c'est quoi Sha'a ? C'est la question. Alors il y a certains vont dire, est-ce que c'est Rega ? Est-ce que c'est Ha'at ? Oui, c'est au sens de Rega. Alors ça dépend. Certains disent, regardez, je vous le lis rapidement pour qu'on puisse continuer sur notre texte. Bebe Komot, dans plusieurs endroits, Matsanu Shamila Sha'a. On a trouvé que le terme de Sha'a, En Perusha, Sha'amamash. C'est pas, concrètement, une heure. Et là, Kavana l'izman muat, c'est un temps, un petit temps, un instant. On n'est pas dans le texte. Non, vous avez joué. On n'est pas dans le texte. On n'est pas dans le texte. On n'est pas dans le texte. Rabbi Yonah, Rabbi Yonah prouve que dans la Gemara, lorsqu'on parle de ces chassidim, qui étaient Shorim, Sha'a, Achat, c'était Sha'amamash. Rabbi Yonah prouve qu'il s'avait d'une véritable heure à laquelle il venait, pour se préparer à la Hamidah. Certains disent, c'est le temps de marcher, 8 x 8 cm. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Même pas. Un tefar, c'est la largeur à peu près d'un poignet. Ce n'est même pas 10 secondes. Donc, ce n'est pas 10 secondes. Même pas. Même pas. C'est une seconde et quelques. Une seconde par mètre. Donc, c'est pour ça que je dis, cette amie-là, il est sur le chat. Les trois pas conformes arrière, les trois pas conformes arrière, les trois pas conformes arrière, les trois pas conformes arrière. Ouais. Et, comme quoi qu'il en soit, quelles que soient les définitions que les Chachayim amènent, selon les cas, les contextes en réalité, nous-mêmes, aujourd'hui, si nous ne sommes pas racides, malgré tout, on accomplit ce Sha'a. C'est ça. Je parle pour quelqu'un qui arrive à l'heure. Au moins, qui arrive à l'heure. Mais on va en parler juste après. Pourquoi ? Parce que, d'après certains, ce Sha'a, cet instant, ce moment, cette heure qui est nécessaire pour la préparation de la Tfilah, elle s'exprime à travers ce qu'on appelle les Psukké des Imras. Les Psukké des Imras, c'est tous les passages, les Tehilim, que l'on fait depuis HMLR, Ba'ok-Shamar, l'Aleluka, avec l'Aziachir Moshé, et puis ensuite le Yotzer. Ce temps, en réalité, n'est qu'une préparation, si on peut dire ainsi, pour la Hamida. Et donc, en d'autres termes, c'est la prédisposition minimale requise dont parle ici la Braïta, ce fameux Sha'a, ce fameux moment dans lequel il faut patienter pour se préparer. Donc, en quelque sorte, si on arrive nous à l'heure, à la Tfilah, et qu'on réalise les Psukké des Imras, alors on réalise ce Sha'a dont on parle. et le Kriat Shema, et même la lecture du Schema lui-même, elle-même, et le Kriat Shema, et même la lecture du Schema lui-même, elle-même, pour voir qu'on va revenir sur cette Braïta. Les Rassidim, dans l'Admorah, c'est que le matin, ou c'est toutes les Tfilahs ? D'après l'Admorah, c'est toutes les Tfilahs, puisqu'elle pose la question sur les 9h, 3x3. Parce que le matin, en tout cas, il n'y a plus que les Imras, mais l'Admorah, c'est tout aussi. Alors, si ce n'est pas Sha'a Ahat, effectivement, ça va être les Tfilahs. les Tfilahs et les Hachrits, et encore pire, le Harvit, c'est Ve'urachoum i'chapéraman. Ah oui. Je me rappelle, j'avais appris, que, vous remarquerez, que toutes les Tfilahs, elles sont précédées de Téhilim obligatoire. Toutes les Tfilahs. Sha'arit, c'est facile, c'est 15 mois. Il Minha, c'est l'Alamat Sa'akhala Gittit, plus les Hachrits, et le Harvit, c'est le Ve'urachoum i'chapéraman, ce passage-là. Pourquoi c'est important ? Les Hachim nous disent, parce que, comment on dit les Tfilim ? En fait, on appelle ça des Mizmorim. Et, si je me souviens bien, du terme en hébreu, c'est quoi ? Zémer ? Zémer. C'est un type. C'est un type de chant. Une quantique. Je ne sais pas si c'est Zémer ou Zémora, j'ai un doute. Ah, Zémora. Zémer ou Zémora, c'est un sécateur. Ouais. Les Tfilim avant la Hamida, ils agissent comme, donc, des sécateurs qui coupent, qui cassent les écrans et les choses qui nous séparent d'Akkadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, on est obligé, c'est une sécérature particulière c'est véritablement on transforme la Midat Haddine en Midat HaRachamim et donc, les Mizmorim ont la fonction donc, de défaire toutes les séparations qu'il peut y avoir entre Akkadosh Baruch Hu et nous. C'est pour ça qu'ils sont obligatoires avant Shaka Midat. Donc, on pourra peut-être même conseiller que c'est ça le Sha'a. Mais bon, on va développer ça maintenant. en Midat HaShem. On revient donc sur cette Brayta HaZalim et de nous, nous ont enseigné donc dans ma sécérature c'est la page 32 B. Chez Chassidim Arishonim Ayyushouim Sha'aachat que les premiers Chassidim n'ont patienté une heure Oumid Palelim Sha'aachat et prié une heure et attendez à nouveau une heure. Et voilà que Rabbeinu Yonatan dans Chitamekoubetet nous explique. Shohin Sha'aachat c'est vrai. Ils attendaient une heure au Mid Palelim. Ils priaient. Et puis, ils attendaient à nouveau une heure. Ça, c'était la suite. Ils attendaient une heure à l'endroit où ils allaient faire leur Amida évidemment. Pourquoi ça ? Quel est le but ? Evidemment, vous allez me dire c'est une préparation là-dessus là. Mais quel est le but plus précis ? On ne parlons pas envers l'heure d'après. Là, nous ce qui nous intéresse c'est avant l'Amida parce qu'on apprend après avec faveur. C'est dans le but d'oublier tout ce qu'ils ont toutes leurs préoccupations de la journée antérieure mais afin de pouvoir diriger leur coeur vers HM. Donc, le but de ce moment avant l'Amida c'est d'oublier les préoccupations. Ça va Laurent ? Ça va Laurent ? Oui, ça va. Bonjour tout le monde. T'as besoin de quelque chose ? Excusez-moi. Non, il y a des gens qui sont là depuis un mois ils attendent déjà pour la vidéosurveillance. Il va être dans le bureau. Je sais pas. Il arrive, il m'a dit de voir avec toi. Je sais pas. Ah bon ? Deux niveaux. que les premiers ces fameux personnages ils étaient comme comparables à des anges et quand bien même ils venaient une heure avant la tefillah on va traduire par une cha'a avant la tefillah parce que sans cette préparation Ils n'étaient pas en mesure de réussir à se délier absolument des soucis de la journée. C'est impossible. Au Afilou ne serait-ce même que de leur pensée à le divré Torah de paroles de Torah Ils ont étudié depuis ce matin une heure avant la tefillah ils sont maintenant dans leur sujet de Torah comment se défaire de cette pensée pure de Torah ? Oui. Qui est un problème puisque c'est un souci Normalement une étude de Torah c'est un souci quand t'as pas fini le sujet t'es enrodé t'es enrodé t'es préoccupé par ça Et donc il y avait cette heure qui devient en réalité essentielle pour se défaire de toutes les préoccupations au niveau de la pensée quelle qu'elle soit qu'elle soit d'ordre matériel ou qu'elle soit d'ordre spirituel Bah c'est l'écart Beroura et la raison est claire Charizé Teva Nafcho Chaladam c'est la nature humaine Chez Kohleroua a ouvert à l'âve que tout événement qu'un homme traverse Mâchir et Trichoumol laisse une trace Ok Cholch Ravitaoua Yoter et plus l'expérience de cet événement est forte et profonde Car mitarechazman plus à Darouch plus le temps nécessaire va être long pour s'en défaire donc plus t'as vécu un moment important pourvu de sens et sérieux et plus le temps pour s'en défaire va être évidemment long et pour trouver la quiétude et pour trouver la quiétude apaisée mais il faut le faire et il faut le faire et il faut et on ne peut pas non plus se concentrer et réfléchir sur ce à quoi sur ce qu'on va appliquer maintenant comme mitzvah et là il y a zimina tzmol il faut donc se prédisposer à cette chose là et concentrer son coeur littéralement avec 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 calme sérénité jusqu'à parvenir à la réflexion donc on ne rentre pas dans une mitzvah de but en blanc mais il faut tout d'abord réfléchir sur la misère que l'on va que l'on va accomplir et évidemment ça demande donc un temps d'adaptation si on peut dire ainsi il réfléchira sur ce qu'il s'apprête à accomplir et devant qui il s'apprête à accomplir la mitzvah effectivement cette fameuse bonne habitude que d'introduire chaque mitzvah qui est la mise en la prédisposition requise pour prendre conscience de ce qu'on s'apprête à faire donc c'est ce que c'est ce qu'on met en avant le Messie effectivement de devoir de devoir se préparer dans tous les domaines et donc parmi les mitzvah il va y avoir la mitzvah de prier on a dit qu'il est essentiel en cela et réellement on va dire l'épreuve ou l'expérience plutôt témoigne comme sans témoin on a beau nous dire on a beau nous dire tu sais que quand tu pries il faut que tu imagines que Dieu est devant toi parce que c'est une réalité c'est plus qu'une imagination il faut que tu aies conscience que Dieu est devant toi il est impossible que s'il n'y a pas avant une prédisposition une préparation ne serait-ce que mentale psychologique c'est impossible de s'imaginer Dieu devant toi tout ce que tu veux avoir le plus grand livre avoir la meilleure ambiance de la synagogue la plus grande de Kedusha des Tzalikim et des Rabanim s'il n'y a pas eu ce travail en amont parce qu'on a parlé de travail l'année dernière Avoda Chebalev on a dit Avoda ça décide forcément forcément Amal un effort on a dit une Amida qu'il n'y a pas d'effort c'est pas une Avoda et c'est même pas une Amida donc c'est quoi cet effort effectivement déjà là c'est la préparation mais ici on va parler donc de cette obligation d'une introduction à ce qui va se passer et sans cette introduction on ne peut pas se considérer qu'il remet comme ce tenant devant la présence divine comme le témoin comme le témoin j'ai déjà fait l'essai que lorsque j'avais il m'est arrivé de réaliser d'accomplir une mitzvah de façon soudaine je ne l'ai pas réalisé comme il faut c'est pourquoi il faut faire attention à ça il faut faire attention à ça il va d'abord et ce concept là est explicite dans les propos du Rambam où il pose la question comment doit comment doit s'exercer la Kavana cette concentration alors il dit c'est se débarrasser se libérer de toutes les pensées et s'imaginer comme se tenir devant la chrina c'est pourquoi regardez ce que dit le Rambam c'est le Rambam c'est le Rambam il faut se poser un petit peu que le Rambam avant le Rambam c'est le Rambam pour diriger son coeur après cela il pourra prier avec calme et avec supplication c'est le Rambam 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 il faut pas se hâter à faire cette fila immédiatement lorsqu'on arrive à la Sina regardez le Rambam il patientera le temps de deux de deux portes c'est vrai le temps d'entrée c'est le Sass exactement c'est le temps c'est le temps que l'on patiente dans un Sass c'est pas mal déjà non mais on avait déjà parlé de Salahot que même on doit courir pour aller à la Sina il y a une mise à courir parce que chaque patte est une mise à mais attention dès qu'on arrive devant la porte on s'arrête un instant on reprend son souffle et on prend conscience surtout de l'endroit dans lequel on va pénétrer on repart dans n'importe quelle maison c'est un bête à migdash méat on rappelle c'est un petit temple et surtout qui on va rencontrer c'est surtout ça et donc voilà là il te dit donc vous avez vu le timing il est short en réalité alors peut-être qu'à leur époque ils avaient pas besoin de plus que ça je sais rien mais maintenant on va voir que l'effort va être relatif et proportionnel à nos préoccupations c'est évident que plus t'es préoccupé plus ça va nécessiter une préparation donc c'est peut-être plus simple le matin certes je pense qu'il y a un minimum tu vas pas dire on va se préparer ah oui oui il y a un minimum exactement il y a un minimum donc le matin tu te lèves bon ça va la journée n'a pas encore commencé comme même tu es peut-être déjà t'es déjà en train de te projeter dans la journée qui arrive mais c'est sûr que Minha avec tout ce qui s'est passé avant le pismat depuis la matinée au niveau professionnel au niveau des soucis au niveau du quotidien alors Arvit n'en parlons pas parce que t'es en plus fatigué Arvit Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? De quoi Yusef ? Arvit c'est plus facile enfin je pense de faire le la déconnexion avec le monde qui est en tour pour moi ce qui est plus dur c'est ce qui va t'arriver et pas ce qui s'est passé ouais ta journée elle est passée alors que le matin à Chacharit c'est-à-dire que tu dois tu planifies ta... comme... Non de toute façon on va parler ça c'est vrai ça s'issue de toutes les manières ça c'est évident c'est relatif à chacun bon on va voir les plans qu'un homme peut avoir pendant sa mida dans la tête ce que la Torah l'a dit préparez-vous bien donc c'est comme ça qu'a tranché c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ou le seigneur et le Mishra Moura explique que dès que tu as été fait et qu'on va tuer et qu'on va le faire et qu'on va tuer tu n'es pas le faire et qu'on va t'en aller et qu'on va tuer et qu'on va tuer donc il explique ce que dit le Shura Naur pourquoi est-ce qu'on doit pas se précipiter pour faire sa mida immédiatement lorsqu'on rentre à la Sida c'est simplement pour que son esprit s'apaise et qu'il prie avec ferveur parce que lorsqu'il prie immédiatement dès son entrée dans la synagogue soudaine son esprit n'est pas stable n'est pas stabilisé donc la conclusion de ces propos que la préparation à la tefila est une obligation elle est essentielle pour le service de la tefila encore une fois on le rappelle c'est un service c'est un travail c'est une oeuvre ça dépend quelle relation on a avec la tefila c'est pourquoi c'est pourquoi c'est incroyable de voir qu'aux yeux des gens en général c'est quelque chose qui n'est pas fréquent pas attention à ça les gens ils méprisent ce devoir alors quand je dis il je parle aussi de moi de nous on est mes azels alors que finalement a priori on parle de quelques minutes en fait on a vu que l'idéal c'est une concentration préparée comme il faut mais bon c'est quelques minutes même lorsque le temps presse une minute ça va marcher comme c'est l'avis du Mishabora il dit pour les autres hommes c'est à dire les autres hommes autre que les chassidim dont on parlait suffit un tout petit instant pour se concentrer et sachez que même l'étude de la Torah ne repousse pas cette préparation c'est pas une akhana c'est pas une akhana de croire qu'en étudiant juste avant de prier c'est une préparation pas du tout j'adore cette phrase parce qu'elle est claire ça fait du bien d'entendre ça il y a un temps pour la tefila mais il y a un temps pour l'étude l'étude n'est pas pour la tefila il y a un temps pour la tefila et il y a un temps pour la tefila et il y a un temps pour la tefila il y a un temps pour la tefila et les minutes avant la tefila elles sont propres à la tefila de quoi ? de quoi ? j'ai pas entendu de quoi on est ça fait de la tefila on a déjà parlé de ça il a demandé il a dit je crois qu'il avait déjà lu la tefila il avait déjà lu la tefila c'est pas une référence pour toi moi j'aime bien s'il le fait il s'applique dans quelque chose il avait déjà pris avant t'as pas besoin d'être pris en c'est sûr même il avait déjà lu pris avant mais pas du tout mais sur quoi ? en tout cas c'est pas le sujet très sujet c'est pas le sujet mais en tout cas ce qu'on veut dire ici va d'accord tu dis la tefila les minutes avant la hamida sont imparties à la hamida point barre il y a un temps pour l'étude et un temps pour la tefila donc de croire que se concentrer dans une étude de Torah va me prédisposer à bien prier c'est pas vrai et comme on l'a dit tout à l'heure c'est le contraire parce que tu peux être soucieux enfin soucieux préoccupé par ce que tu as appris et donc ça va ça va faire tomber tous les plans la question reste la question reste pourquoi dans ce cas c'est une erreur si répandue on voit autant qu'ils étudient plein la tefila avant après ils étudient mal a priori mais quand ils étudient mal honnêtement nous à la tefila c'est juste des étudiants on parle d'un instant ah ouais je partage presque tu finis ta tefila t'as plus rien envie d'étudier c'est pas faux ce qu'il dit Yosef c'est pas faux ce qu'il dit Yosef c'est vrai on a très envie d'étudier la tefila et après la tefila pour ça que ça joue c'est quitter les lieux en toute hâte c'est un coup d'étir un coup d'étir un coup d'étir c'est probable c'est probable c'est probable c'est probable non parce que le chiot c'est sûr que le chiot malgré tout le limoud il amène à une prédisposition mais on parle de ces minutes imparties juste avant la tefila sinon il y a une explication ah bon par rapport à ce qu'on avait dit par rapport à ce qu'on avait dit il y a une réponse par rapport à ce qu'on avait dit il y a une réponse par rapport à ce qu'on avait dit au début on avait dit que celui on a abordé un peu le sujet celui qui pense qui prie mieux Béniachy qui a les bonnes cabanas et qui les usures c'est vrai c'est vrai automatiquement ça veut dire qu'il n'a pas besoin de la Khazara on a dit que la Khazara c'est une autre mitzvah il y a une mitzvah de briller qui est essentielle c'est la tefila Blahash c'est la tefila Abobas en Mignade et ensuite il y a le deuxième il n'a pas les deux ce genre c'est bon de chance sans doute rappelez-vous je fais exprès de ne pas parler de cette Alaha mais je le dis rapidement rappelez-vous que lorsque la Alaha précise qu'un homme qui ne peut pas prier en Mignane parce qu'il est perturbé par le Mignane peut prier seul s'il prie Kavada c'est que dans la mesure où il va écouter la Kedusha rappelez-vous la Alaha précise que c'est que dans la mesure où il va écouter la Kedusha ça veut dire qu'après ça tefila seul il va à la synagogue et il s'assoit et il attend et il écoute la Kedusha c'est pas ensuite il va au boulot et il a fini sa Fila du matin pas du tout il faut qu'il écoute la Kedusha c'est une obligation il n'y a que Dachib et Orban Israël donc ça ne le dispense pas pour autant c'est vrai c'est vrai et sans parler d'Amen qu'il rate donc celui qui prie ainsi il va à la synagogue c'est pas oublier donc pour refaire cette parenthèse parce que je ne veux pas faire de Alaha aujourd'hui on est en train de réfléchir sur la manière sur les manières ou les conseils à connaître pour pouvoir se disposer à une bonne Amida premièrement donc c'est le temps d'attente le temps de préparation avant la Tila c'est pourquoi les Sikoum en conclusion non pardon j'ai sauté un paragraphe qui est extrêmement important c'est l'enseignement du Al-Shikha Kadosh l'Al-Shikha Kadosh l'Al-Shikha Kadosh il va raconter 3 choses 3 choses 3 choses auxquelles un homme doit penser dans ses moments de préparation avant la Tila quelles sont ces 3 choses ? regardez Aleph premièrement il doit se concentrer et réfléchir sur alors je traduis l'italement la grandeur de sa petitesse Al-Godel Pechituto sur la grandeur de sa petitesse qui n'a pas de mérite et qui n'est même pas digne de recevoir du Tov de Dieu on va l'expliquer ensuite Imlo Béthora Trémaché et que tout ce qu'il reçoit ce n'est que par pure charité céleste divine donc première pensée vous allez voir que ça va mettre en condition pour s'adresser à Kadosh Mokro donc qu'est-ce que je vaux par rapport au Tov que je reçois d'Hachem réellement si on est sincère avec nous-mêmes premièrement mais on va développer ça plus tard deuxième chose à laquelle les Français disent il doit se souvenir qu'il est rempli de il doit se souvenir qu'il est rempli de c'est pas beaucoup mais de Havonot de faute mais que non seulement déjà la tribu de rigueur peut empêcher que cette fille-là soit agréée et acceptée mais la Midat Adin peut le considérer comme étant un ennemi de Dachem bah si t'es fauteur ça veut dire quoi ? c'est que tu ne réponds pas à ce qu'Hachem il attend de toi donc c'est comme si t'avais presque déclaré une... enfin pas dire une guerre c'est ça mais une opposition contre Hachem donc la Midat Adin non seulement dans un premier temps peut ne peut ne pas réceptionner empêcher en tout cas la réception de ta Tfilah de ta Midat et dans un second temps elle peut même te considérer comme un ennemi et donc du coup tu as besoin de beaucoup 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 de clémence du ciel ça c'est la deuxième pensée donc première pensée quels sont mes mérites deuxième pensée je suis en possession d'Avonot et troisième et dernière pensée essentielle d'après la Cheikh Akkadosh il faut réfléchir sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu sur ses prodiges et ses merveilles ça veut dire son caractère redoutable car qui même dans le ciel parmi tous les anges brûlants sont capables eux-mêmes déjà de proposer une Tfilah Hachem est-ce que déjà dans le ciel il y a déjà une créature qui est capable de le faire et moi j'arrive je dis je vais faire ma Hamidah donc c'est ce qu'il dit ici le Al-Shir HaKadosh les trois pensées essentielles à avoir dans ce moment d'attente dont nous parle ici la Torah pour se prédisposer pour se prédisposer les deux pensées et les deux pensées